Est-ce que si j'arrête pas de m'exposer quand j'essaie de regarder ? Mais qu'est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait un bandit ? Il y a eu des boules ? Non, c'est une vidéo qui circulait sur les sociologues. Ah d'accord. Elle m'a dit qu'il disait qu'il y avait l'impression qu'il y avait un bandit. Ah d'accord. Junior Rossin. Bonjour. Bonjour mon tréchette, comment allez-vous ? Bonjour Thierry Carole, je vais très bien. Bonjour Patricia, bonjour à tous. Bonjour Junior Rossin. Et à tous. Voilà, Junior Rossin. Avec vous, on va démarrer pour cette revue de presse. Et on commence avec le journal Conjonctu économique qui dit à la grande une, corruption au Cameroun, la lutte s'intensifie en 2024. Exactement, c'est un sujet traité ce matin par le journal Conjonctu économique qui a sa une, vous l'avez dit tantôt, s'intéresse donc à ce sujet autour de la corruption au Cameroun. On parlait là d'une lutte contre cette corruption qui s'intensifie en 2024. Eh bien, selon le journal, allant tout droit dans la vision du président de la République, Paul Lugia, dont le but est d'intensifier la lutte contre la corruption en 2024, Djedoné Massinghams, président de la Commission nationale anticorruption, a prescrit à ses collaborateurs ardeur, célérité, performance et le respect de soi-même, de l'autre, de la hiérarchie et de l'institution, le mercredi 31 janvier dernier, au cours de la cérémonie de présentation des voeux du nouvel an. D'autres détails sont contenus dans le journal en page 4. On parle également dans ce journal de cette 58e édition de la fête de la jeunesse. C'est au sommet de une du journal Conjonctu économique en kiosque ce jeudi matin, axé sur l'import, substitution et le patriotisme économique face à la presse. Vendredi dernier, du côté de Yaoundé, le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, Mounouna Fousso, a donné les tenants et les aboutissants de la 58e édition de la fête de la jeunesse. On en parle dans ce journal. Autre question à la une d'un journal, Kamez Presse ce matin. Est-ce réellement ce que veut la France ? L'interrogation occupe donc la une principale du journal Kamez Presse en kiosque ce jour. Selon un journal panafricain, François Hollande a écrit au président camerounais, via l'ambassadeur de France à Yaoundé, lettre dans laquelle l'ancien président français plaide en faveur de la remise en liberté de Marafa Amidou Yaya, pour une importante raison. D'autres détails sont à lire dans le journal qui est en kiosque ce jour. Et ce jour, justement, on reparle bien évidemment du 8 mars 2024, cette fois-ci avec le journal Le Quotidien, qui est également au rendez-vous au sommet d'une de ce journal Le Quotidien. On revient donc sur ses réflexions sur l'autonomisation financière des femmes. C'est la quintessence, on va le dire ainsi, de la première réunion préparatoire élargie aux partenaires, présidée le 30 janvier dernier par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoua, qui a dévoilé le thème de cette 38e édition de la journée internationale de la femme à savoir « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Les détails sont contenus dans ce journal en kiosque ce jour. Et ce jour, justement, on va parler de l'exercice budgétaire 2024 au ministère de la Santé publique. C'est avec le journal des sources qui revient donc sur ce sujet. Il nous parle de rigueur, rationalité, efficacité comme leitmotiv au sein de ce ministère. C'est avec le journal des sources exactement. Le lancement de l'exercice budgétaire 2024 au sein de ce ministère s'est déroulé le 30 janvier dernier à travers un atelier présidé par Manaouda Malachi, ministre du dit département. Décryptage à retrouver dans le journal de ce jour. Et ce jour, justement, le financier d'Afrique est également en kiosque. Et le financier d'Afrique nous parle de la BA qui dresse tout simplement l'état des liens de l'inclusion financière en zone CEMAC au cours de la CEMAC Fight Aid Forum organisée par la Banque centrale du 29 au 31 janvier 2024 à Douala. Les acteurs ont proposé des solutions au développement du numérique pour faire passer le taux d'inclusion financière de 35% en 2021 à 75% en 2030 dans la sous-région. Les détails sont à lire dans ce journal en kiosque ce matin. Et en poursuivant cette revue, cette fois-ci avec le quotidien Réalité Plus, le journal nous parle de l'université de Garandere. Eh bien, le journal nous fait savoir que le recteur Mahmoudou Abdou Mouni baptise cette amphi. C'est une exclamation que l'on peut retrouver tout simplement à la une du journal. Eh bien, ce recteur-là fait honneur à cette personnalité bien connue dans la République, dont l'ancien recteur Awam Zolo et l'homme d'affaires Aladi Mouramadou Abou, les détails sont à lire dans le journal. Et bien sûr, en kiosque, vous retrouverez également un autre journal. Il s'agit du journal Le Détective, qui est donc en kiosque ce jeudi. Et ce journal s'intéresse à la géopolitique. Et on parle de l'Italie qui écrit une nouvelle page dans la relation avec l'Afrique. Eh bien, le journal revient amplement sur pas mal de détails. On va dire que plus d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, de ministres et hauts responsables africains ont participé le 28 et 29 janvier du côté de Rome, au sommet Italie-Afrique. Le Camerouni était représenté par son chef de mission diplomatique, Sébastien Foumané. Les précisions, dont le journal en kiosque. Et en kiosque, vous allez retrouver également un autre journal, qui est également au rendez-vous. Aujourd'hui, il s'agit du journal La Nation d'Afrique. Ce journal s'intéresse tout d'abord à cette croissance. On parle là des priorités et des ambitions de la CIC en 2024. On parle également des finances et forêts faunes. Que nous réserve-t-il pour 2024 ? À tout cas, après une année, 2023, où l'économie camerounaise a échappé à une décélération, le scénario d'une progression du PIB 2024 de 4,5% apparaît a priori compliqué. Néanmoins, les signaux indiquent un ciel moins nuageux pour ces deux secteurs. Eh bien, nous allons poursuivre notre revue de presse, cette fois-ci avec la Grande Tribune, qui est également en kiosque ce matin et qui est à la rédaction du Canal 2 International. On parle cette fois-ci de ce sommet Royaume-Uni-Afrique. Le Cameroun sera présent du côté de Londres. C'est ce que l'on peut retenir de l'audience accordée par le président de la République pour le BIA, le 16 janvier dernier. Bien sûr, on va dire également que l'événement promet, promet, justement, promeut, on va dire tout simplement que les possibilités d'investissement et le commerce entre les partis dans le but de créer des emplois et la croissance tout en soutenant les femmes entrepreneurs. 58e fête de la jeunesse, les jeunes invités à s'intéresser à l'impostitution. Le journal La Grande Tribune rappelle tout simplement la thématique de cette fête de la jeunesse. Administration publique, cette fois-ci avec le drapeau. Eh bien, le journal Le Drapeau nous fait savoir que l'administration publique au Cameroun entend recruter, du moins on parle d'un recrutement de 2235 fonctionnaires. Ils sont au total plus de 2000, soit 2235 nouveaux fonctionnaires recrutés par le gouvernement camerounais dans le but de renforcer la fonction publique du pays et de créer les opportunités d'emploi pour les citoyens. Ces nouveaux fonctionnaires, le ministre de la fonction publique et de la reforme administrative, les autres intégrités et loyautés dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, c'est déjà plus de 2000 fonctionnaires qui viennent ainsi d'être recrutés au sein de la fonction publique, parlant justement de l'administration publique camerounaise. Capital Info, de ce jour, s'intéresse à la qualité des soins de santé dans les hôpitaux au Cameroun. C'est avec le journal Capital Info qu'on en parle donc ce jeudi. Et ce jeudi, justement, le journal Capital Info nous fait savoir que Manaouda Malachi, du moins, est engagé pour garantir justement des soins de qualité aux personnes malades. Eh bien, je lui appelle tout simplement les responsables des différents hôpitaux à pouvoir s'engager dans ce domaine. On parle également des violences conjugales. Jusqu'où ? Jusqu'à quand ? Eh bien, le journal s'intéresse à ce sujet. L'assassinat d'une jeune dame au quartier Kwaban, du côté de Yaoundé, mardi dernier, par le père de son enfant, vient de nouveau, vient à nouveau de relancer le débat sur ce mode de violence qui tend à prendre en otage la société. Poursuivons ce matin avec l'économie quotidienne. Le journal Économie quotidienne s'intéresse aux cyberattaques que les administrations publient fortement exposées. Selon le journal, les statistiques et les pistes pour prévenir le phénomène ont été présentées hier, 31 janvier 2024, à Yaoundé, par le ministre Minet Nibom-Lilliken, ministre des Postes et Télécommunications. Et dans la suite de cette revue de presse, on parle cette fois-ci de l'avenir des enfants sans ordre de naissance, avenir en danger. C'est avec le journal Cameroun Tribune. De ce jour, environ 2 millions d'enfants au Cameroun n'ont aucune existence officielle. Selon les estimations du Bureau national de l'État civil, une situation qui conduit tout simplement à quitter le système scolais. Comment y remédier de manière durable ? Le gouvernement et la société civile sont au combat. Lire donc le focus du journal Cameroun Tribune qui est en kiosque ce matin. Eh bien, le journal Cameroun Tribune s'intéresse également à une affaire de mœurs au Cameroun. Eh bien, l'homme dont le nom défrait la chronique depuis plusieurs jours en rapport avec des dénonciations d'abus sexuels a été interpellé hier. Son arrestation par les éléments de la brigade anticriminelle de la division régionale de la pôle judiciaire a eu lieu aux environs de 2h du matin dans un motel à Bonaberry. Il s'agit tout simplement de RVB qui a été arrêté du côté de Douala. Les enquêtes sont ouvertes. C'est le journal Cameroun Tribune qui a en parlé donc ce matin. Et ce matin, justement, le journal Le Vigile du Sport s'intéresse à la MTM Elite Tour. Doit-on sanctionner Aigle Dumongo, Racin, Renaissance et Faucha ? C'est une interrogation qui occupe la une principale du journal. Eh bien, le journal s'explique alors qu'on pensait avoir frappé au cœur de cette machine qui contribuait à fausser les résultats des matchs. Un autre scandale dans le même sens et des plus graves s'est révélé il y a quelques temps lors du match de la 13e journée ayant opposé Aigle Roya Dumongo. Le premier groupe à Renaissance, le dernier. Personne n'a compris comment Renaissance a finalement gagné ce match par 5 buts à 4 alors que Aigle menait par 4 buts à 0 jusqu'à la 80e minute. Ensuite, c'est au stade de Mbambil à Bamenda lors de la 14e journée entre Fonchastrine et Racin de Bafsam que le caractère sporodique, sporifique, autant pour moi, du spectacle qui produisait les deux formations a intrigué plusieurs spectateurs. Les détails sont à lire dans le journal Le Vigile du Sport en kiosque de ce jour. Quotidien Eco-Santé est également au rendez-vous. Le journal s'intéresse ce matin à l'hôpital des districts de Criby. La maman des triplés regagne son domicile avec ses trois enfants en santé. Tout est bien qui finit bien selon ce journal. Eh bien, cette maman qui a donné naissance à des triplés à l'hôpital des districts de Criby a 34 semaines par césarienne programmée il y a trois semaines a finalement regagné son domicile le 31 janvier. Dernier, les éclairages du directeur de l'hôpital des districts de Criby, le docteur Sorel Ngo Mbibé et du pédiatre docteur Patrick Ngo sur la prise en charge de la mère et des enfants. Les détails sont à lire en page 6 du journal en kiosque de ce jour. On parle également de ses distinctions. Paul Bia décène les médailles au responsable d'Hélène Keller International, en tout cas au président de la République, qui tient ici à encourager les uns et les autres. Et dans la suite de la revue de presse, le jour est également au rendez-vous. Le journal nous parle de l'attaque de Molicor. La société civile condamne cette attaque. Un homme a perdu la vie le 29 janvier dernier au cours d'une incursion des hommes armés dans la capitale régionale du sud-ouest. Les précisions sont à lire à la page 3 de ce journal qui, au bas de sa une, s'intéresse ce matin à Gando, Piquette et compagnie qui sont en détresse du côté d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. À travers justement une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, la mascotte des lions et non-tables du Cameroun demandent de l'aide pour entrer au Cameroun avec son groupe de sporteurs. On parlait cette fois-ci avec le journal Expression politique de cette crise anglophone et de la France. La France, une amie douteuse du Cameroun, selon ce journal, en confondant le drapeau du pays à celui des sécessionnistes de l'état fictif. Eh bien, TV Saint-Monde, la chaîne de télévision française, a suscité le 23 janvier dernier l'indignation du gouvernement qui proteste vivement contre ce qui qualifie de grave et intolérable méprise. En tout cas, le journal nous en parle ce matin et revient donc amplement sur ce sujet. Eh bien, c'est avec ce journal Expression politique que nous allons mettre un terme ce matin à cette revue de presse. Eh bien, non. Eh bien, non. Eh bien, non. Eh bien, non. Eh bien, oui. Exactement. C'est avec ce journal que nous allons mettre un terme ce matin à cette revue de presse, ce jour, sur Canal 2 international. Merci, Julien Rosanne. Merci. On a véritablement fait le tour de tous ceux du journaux disponibles ce matin, dans la limite du possible, bien sûr. À 7h17, on va simplement vous laisser retourner au sein de la rédaction centrale. On vous retrouve demain à la même heure. Ce sera exactement 7h. Mais pour le moment, Thierry Carole, on a d'autres choses à partager. Eh bien, la pub. OK. La pub. Sous-titrage ST' 501 Orange Prêt à ruigir ? Avec Canal Plus, on donne tout pour la cad. Tous les matchs. Tous les espères. 24h sur 24, seulement sur la chaîne Canal Plus Can. Pour en profiter, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Et l'installation est offerte. Et si vous êtes déjà abonné, bénéficiez de tout Canal Plus offert pendant 15 jours en vous réabonnant à votre formule. Rendez-vous dans tous les points de vente Canal Plus et ruigissez avec le continent sur la chaîne Canal Plus Can. Vous êtes passionné par la...